On devait voir ce qu'on devait voir. Nous avons entendu beaucoup de promesses, étayées par de nombreuses études, fort coûteuses. Mais à moins de deux ans de la fin de votre gestion, Madame la Présidente, cher Pascal, la note est salée et les réalisations toujours attendues. En conclusion, tout ceci est une gestion à l'importe piège, au coup par coup, sans aucune vision. Au fond, vous partez dans toutes les directions, des projets dans tous les sens, et ce, comme si ce n'était pas grave. Pour justifier votre négation, vous croyez que la révèle et les promesses, la crise économique actuelle, pour de très vite, transformez votre rêve en cauchemar pour les contribuables. Pascal, je voudrais dire qu'il soit clair que mes propos ne visent pas ta personne, mais le mode de gestion qui le tient. Tout le monde sait bien qu'on ne partiraient pas en vacances ensemble, pour autant, mes propos n'ont rien contre ta personne, mais contre ton mode de gestion et de vision des choses. Aux yeux des élus Saint-Severin, on n'annule pas un projet au seul motif qu'il ait été initié par un opposant des dernières élections, comme tu l'as fait à Samadé avec l'EPAD. Ce n'est pas notre manière de voir les choses. Aux yeux des élus Saint-Severin, l'entretien des routes est pour nous fondamental, dans un milieu rural comme le nôtre, car sinon, tu cours le risque d'isoler certaines communes et donc certains concitoyens. C'est là une vraie différence entre nous. Enfin, vouloir installer des médecins uniquement à Gêne-Mont, alors que tu aurais pu mieux manier le territoire, avec des projets similaires à celui qu'on a fait à Saint-Sever, avec moins d'argent, mais aussi c'est une différence de vue, d'organisation du territoire, et de maîtrise de l'argent public que nous avons. C'est là toutes nos différences. C'est pourquoi nous voterons contre ce budget. Arnaud, cher Arnaud, écoute-moi, il n'y a pas de problème pour partir en vacances avec toi, si tu le souhaites, si ça te fait plaisir, alors que c'est. La seule chose que je peux regretter, puisque tu me fais le procès de ne pas être une bonne gestionnaire, eh bien, j'aurais souhaité, de ce point de vue-là, que tu prennes la délibération qui permette à la communauté de communes de percevoir la taxe d'aménagement, parce que la communauté de communes va mettre 2 millions d'euros, là où la commune de Saint-Sever, qui fait des procès en gestion, va récupérer la taxe d'aménagement. Alors là, effectivement, c'est bien une ineption. Les contribuables, l'augmentation, bon, écoute-moi, les contribuables, je rappelle qu'on n'augmente pas la fiscalité, je ne sais pas, je ne sais pas si, quand en 2022 on augmentait de 19%, on peut venir donner des leçons d'augmentation de fiscalité. Enfin, enfin. Et puis, moi je conclurai en disant que ce budget, ce budget, il porte une vision pour le territoire, une vision structurante, une vision d'avenir, et puis, il respecte absolument la santé financière de la communauté de communes. Il n'y a pas de cavalerie, il y a un travail de prospective sérieux et responsable, et sur tous les dossiers, sur tous les dossiers, eh bien, il y a une recherche de financement qui est faite. Donc voilà les éléments de réponse que je peux t'apporter suite à ces interrogations. Alors, Arnaud, c'est ton droit de prendre le conseil communautaire comme une tribune politique pour attaquer la présidente. Fais-le, amuse-toi, tout le monde sourit à cela, mais de grâce, quand je vois les résultats et la démocratie qui s'exprime dans cette assemblée et qui poursuit ce travail de concertation et de travail en commun tel que le veut la présidente, je crois que c'est ça la bonne voie. Après tout le reste, on peut polébiquer autant que l'on veut. Merci d'avoir regardé cette vidéo !